Le 27 septembre 2014, le premier ministre indien, Narendra Modi, a proposé une journée internationale du yoga à l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le premier ministre de la République de l'Inde, son excellence Narendra Modi. Aujourd'hui, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre sujet, qu'il s'agisse du changement climatique, de la médecine holistique, de notre unité avec la nature ou d'un certain retour aux sources. Je souhaiterais m'exprimer tout particulièrement sur ces sujets. Cadeau ancien, traditionnel et inestimable, le yoga symbolise l'équilibre entre le corps et l'esprit, la pensée et l'action, la réalisation et le self-control, ainsi que l'union de l'homme et de la nature. Il procure une vision globale de la santé et du bien-être. Plus qu'un simple exercice physique, il s'agit d'un moyen d'atteindre une certaine harmonie en soi, avec le monde extérieur et la nature. En transformant notre mode de vie, le yoga peut nous aider dans notre lutte contre le changement climatique. Travaillons donc ensemble vers cet objectif, avec pour commencer une journée internationale du yoga. Depuis ses origines anciennes en Inde, il y a plus de 5000 ans, à sa pratique moderne dans les clubs de gym, les écoles et parcs, le yoga est devenu l'activité de santé holistique préférée du monde entier. Le yoga aide des millions de personnes à atteindre santé, bien-être, équilibre, harmonie, véritable paix intérieure et bonheur. Le yoga transcende les frontières religieuses, géographiques, ethniques et raciales, nous aidant tous à devenir des individus plus sains, plus calmes, capables de construire un monde harmonieux, respectueux de l'environnement et pacifique. Mais qu'est-ce que le yoga ? Comment le pratique-t-on ? Favorise-t-il vraiment l'harmonie avec notre moi profond et la nature ? Entrez donc dans le monde du yoga avec nous. Chaque année en février, des milliers d'individus viennent du monde entier à Rishikesh, l'un des sites les plus sacrés de l'Inde, dans l'Himalaya, afin d'expérimenter le yoga, d'approfondir leur connaissance à son sujet et de partager leur expérience. Le Festival international du yoga, qui dure une semaine, accueille des yogis de plus de 50 pays pour une semaine d'ateliers, de méditations, de cours, d'initiation et d'échanges avec des maîtres yogis. C'est le rassemblement de professeurs de yoga le plus grand et le plus cosmopolite du monde. À mon arrivée en Inde, j'ai réellement découvert le yoga comme union. Soudain, en dehors du corps, mon yoga concernait aussi l'esprit, la pensée, les émotions. En Inde, j'ai commencé à entrevoir ce qu'est le vrai yoga, cette union entre nous et le divin. J'ai toujours été malade, toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de tout arrêter et de commencer à pratiquer le yoga et la vie est devenue plus radieuse, elle a plus de sens. C'est ma huitième visite au Festival international du yoga. Je viens étudier avec les maîtres, les professeurs, pour apprendre, étudier, grandir, évoluer. Le yoga signifie l'unité et l'amour, l'amour intérieur et la paix. Étudiant, je suis tombé malade. Puis j'ai découvert le yoga. J'ai pratiqué. J'ai retrouvé complètement la forme. Ma santé s'est même améliorée. J'étais vraiment surpris. C'est là qu'est né mon intérêt pour le yoga. Mais quand tout cela a-t-il commencé ? L'homme a toujours eu du mal à vivre en harmonie avec la nature. Nos besoins vont souvent à l'encontre de ceux de la planète, de ceux des autres. Au cours de la longue histoire de l'Inde, la recherche d'une relation harmonieuse entre l'homme et la nature s'est tournée vers l'intérieur. Et ce voyage intérieur est aujourd'hui appelé yoga. Les origines du yoga remontent à plus de 5000 ans. Au temps de la civilisation de la vallée de l'Hindu Sarasvati, des archéologues ont découvert des sculptures, des sceaux et des artefacts montrant des pratiques ressemblantes à celles du yoga, des postures et salutations semblables à celles découvertes plus tard dans les représentations de Pashupati, Rudra et le dieu Shiva. Shiva est considéré comme le premier maître yogi, celui qui a appris à l'homme l'art et la science du yoga. Cette connexion est encore présente chez les saddous, yogis et mystiques voyageant à travers l'Inde, le Tibet et le Népal. Le mot yoga vient du sanskrit et fut adopté dans la langue courante durant la période védique, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Le terme vient de la racine yuj, qui signifie lier, atteler, aligner ou tenir. Il s'agit donc de se réaligner avec notre moi profond, avec la nature, de revenir à la source. Les origines de la philosophie du yoga remontent à la philosophie Samkhya, qui perçoit l'univers comme une dualité entre Purush et Prakriti, la conscience et la nature. Le yoga, connu à travers l'Inde, commença à faire son apparition dans les textes védiques, notamment les Upanishads et les enseignements bouddhistes et jaïns de l'époque. Les Upanishads se réfèrent à quatre pratiques du yoga. Mantra, ou la répétition de son sacré. Laya, ou la relation dévotionnelle avec un être supérieur. Atta, ou la canalisation des énergies intérieures. Et Raja, ou ce qui est devenu le yoga Dhyan ou Ashtanga. Aujourd'hui, toutes les écoles de yoga à travers le monde peuvent faire remonter leurs origines à l'un de ces principes. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les enseignements du yoga ont été codifiés par écrit dans les yogas sutras de Patanjali. Homme, voilà le yoga expliqué. Il s'agit de l'immobilisation de l'esprit, afin que le sujet puisse voir son moi réel et original. Selon Patanjali, l'objectif du yoga est de surmonter les attachements au monde physique, afin de pouvoir se rendre compte de sa véritable conscience. Selon la Tetriya Upanishad, l'homme est constitué de cinq couches, ou kocha, agissant à l'unisson. Un déséquilibre des kocha conduit à la maladie, à un manque d'harmonie, à la souffrance. Équilibrées à travers le yoga, elles conduisent à un état de parfaite santé, à un esprit méditatif, au bonheur pur. Au centre, se trouve le corps physique, ou anamaya kocha, puis le corps vital ou énergétique, connu sous le nom de pranamaya kocha, ensuite la conscience mentale, ou le monde de l'esprit, dit manamaya kocha, puis l'esprit supérieur, intuitif et clairvoyant, appelé vigya namaya kocha. Enfin, l'état ultime de bonheur parfait, connu sous le nom d'anana damaya kocha. Prana, la force ou l'énergie vitale, présente dans chaque être vivant, se déplace au travers des couches, les maintenant intimement liées. Afin d'aligner les kocha et de rétablir l'harmonie, Patanjali a prescrit un système au yogi, appelé ashtanga, ou l'octuple sentier. La première branche, yama, se concentre sur ce que le yogi ne doit pas faire. La deuxième, niyama, sur ce que le yogi doit faire ou penser. La troisième branche est constituée des asanas, l'utilisation du corps pour conduire l'énergie pranique et calmer l'esprit. Ceci est la conception populaire actuelle du yoga. La quatrième branche, pranayama, est la pratique de la respiration visant à faire circuler le prana à travers les cinq kochas. Prana est la force vitale de l'univers et cette pratique est fondamentale au bien-être et à l'équilibre. Ensuite, il y a pratyahara, la retenue ou le retrait sensoriel. L'objectif étant de demeurer détaché et en équilibre. Les trois dernières branches sont appelées antaranga. Il s'agit des branches internes du yoga, celles qui gouvernent l'esprit. Dharana consiste à concentrer l'esprit sur une seule chose ou pensée. Il peut s'agir de votre respiration, d'un objet, d'un mot ou d'une image. Dhyana représente l'état de méditation profonde où l'on est conscient à part égale du corps, de l'esprit et de son environnement. L'on s'approche de l'immobilité totale. Enfin, l'ultime branche, Samadhi, décrit l'esprit totalement absorbé, immobile. Le méditant, l'objet de sa méditation et tout ce qui l'entoure ne font plus qu'un. Au-delà de Samadhi, le yogi peut découvrir Kaivalyam, la liberté totale, et Ananda, la pure félicité. La pratique assidue des cinq premières branches a pour aboutissement les trois dernières et permet ainsi au yogi de mettre ses kochas en parfaite harmonie avec la nature et le cosmos. Le yoga, c'est Dhyana. C'est là que commence le vrai yoga. La méditation conduit à une synergie magnifique ainsi qu'à un changement intérieur. Et ce changement fait de nous de meilleurs êtres humains capables de construire une société meilleure. En Inde, le gouvernement a établi Ayush, un ministère dédié au savoir médical ancien, ainsi que l'Institut national du yoga Morarji Desai aux fins de codifier, préserver, documenter, diffuser et enseigner le yoga classique et traditionnel à travers le monde. L'Institut propose des diplômes et formations de yoga et gère un réseau de professeurs, d'écoles et de pratiques en Inde et dans le monde. L'OMS a reconnu le yoga comme médecine traditionnelle de l'Inde et l'Institut a reçu des fonds pour continuer ses recherches et répandre les enseignements à tous les pays membres dans le monde. L'Inde est de l'avis que le yoga nous appartient à tous et que le yoga classique devrait être partagé avec le monde entier, de façon ouverte et transparente. L'Institut a mis en place la plus grande bibliothèque numérique de postures, d'enseignements, de textes et de techniques. Tout au long de l'histoire de l'Inde, le yoga a fait partie intégrante de la vie quotidienne et nombre de religions et philosophies en ont fait usage dans leurs rituels. Au Moyen-Âge, deux grands maîtres ont ravivé la pratique du yoga. Au VIIIe siècle, Adi Shankara a remis les Upanishads et le yoga à l'ordre du jour. Gorakshanath du Natsampadaya a quant à lui contribué au renouveau du Hatha Yoga à la même époque. Au XVIIIe siècle, la pratique du yoga est devenue plus isolée, plus monastique et a disparu du quotidien de la majorité des Indiens. Ce n'est qu'au XXe siècle que le yoga bénéficiera d'un vrai renouveau. Le yoga est le cadeau de l'Inde au monde. Depuis les années 1890, de nombreux professeurs indiens ont apporté le yoga au monde. En 1893, Swami Vivekananda a présenté le Vedanta et le Raja Yoga. En 1920, Swami Yogananda a introduit le yoga Kriya et Kundalini. D'autres maîtres, tels que Svamishivananda, Svamirama, Svamisachitananda, Svamikuvalayananda et Sri Yogendraji ont contribué à la diffusion d'autres aspects plus profonds du yoga. Un des maîtres yogis les plus influents du XXe siècle est Sri Krishnamacharya, le professeur particulier du Maharaja de Mizor qui, qui, dans les années 1930, commença à faire des démonstrations publiques de Hatha Yoga en Inde. Ses disciples, BKS Iyengar, Kapatiba Joyce et son fils Desikacharya sont devenus trois des principales figures du yoga et ont contribué à sa dissémination globale. Le yoga Iyengar et les écoles Ashtanga Vinyasa de Joyce sont devenues les principales écoles de yoga aux Etats-Unis et en Europe. En 1965, le livre phare d'Iyengar Lumière sur le yoga est devenu le premier vrai guide du yoga, traduit en 17 langues. Je suis très heureux que le yoga, autrefois oublié, revienne de partout, comme des champignons. Au moins, le premier pas a été franchi. Je crois vraiment qu'après ça, après le corps grossier, on va pouvoir atteindre les couches subtiles au fil du temps. Depuis ses pionniers, le yoga a bien avancé. Aujourd'hui, des maîtres tels que Sri Sri Ravi Shankar, Pujya Svamiji, Baba Ramdev, Svamini Ranjan et Sadhguru Jagi Vazudev entretiennent la flamme du yoga classique partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501 sont de la flamme du yoga classique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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